Sous l'emballage cadeau, c'est un colis piégé qui se cache, Normand Brasway! Ah! 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 Merci, merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Bonsoir, bienvenue à Pimentfort, directement du Café Campus à Montréal, pour s'amuser avec nous. C'est sa première semaine et on le connaît à peine. Guy Nantel! Il a tellement maigri qu'on le reconnaît à peine, Bruno Landry! Et même sa mère fait semblant de ne pas le reconnaître. André Gauthier! Bonsoir, 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 ça va bien. Non, 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 mais sérieusement, parlons des vraies affaires. Pensez-vous que Roger D. Landry va être remplacé par Bruno E. Landry? Ah! Je vous le dis tous les soirs, on va faire un petit tour de table, voir si c'est quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelle nouvelle... Non, j'ai le goût. B. Oui. Ça fait très mal. Échapper son savon au sauna. Les camions de la fureur contre des grévistes en colère. Ça jouait du coude! B. Oui, non! C'est subtil. Alors la réponse à ta question de tantôt, Normand, c'est non. B. L'embryon humain bientôt en trois dimensions sur Internet. B. Pour moi, ça va être un embryon avec des gros totons. B. Dans un registre aussi intellectuel. B. Plus fiable, mais pas encore assez rapide. B. Moi, c'est 30 secondes, puis c'est gratis. B. André? B. Ça passe ou ça casse? B. Ça, c'est baiser à moins 40. B. Viagra pour Viaraille. Ça, c'est pour avoir le bout en train. B. Et comme disait le bug de l'an 2000, maintenant que ma fausse crise est finie, on va jouer au faux-preuveur! Ben ouais! B. Je vous donne le début d'un faux-proverbe et vous trouvez la suite. Vous êtes prêts? B. Je suis prêt. B. Si le bonhomme carnaval te cruise... B. C'est un signe que t'es frigide. B. Si le bonhomme carnaval te cruise... B. Il est mieux de courir vite, il mesure ses pieds deux. B. Si le bonhomme carnaval te cruise... B. Bon, premièrement, qu'est-ce que tu faisais à Québec? B. Quand ta thermopompe explose... B. Ton voisin algérien, on est peut-être la cause. B. Quand ta thermopompe explose... B. J'espère que t'es pas en train de la réparer. B. Quand ta thermopompe explose... B. Toute ta famille, on expose. B. Mieux vaut être au Mexique... B. Qu'être homosexuel... B. Pourquoi tu ris pas? Non, non, c'est une part! OK! B. Mieux vaut être au Mexique... B. Quand t'es recherché par des gars de Bessic! B. Mieux vaut être au Mexique... B. Qu'essique! B. Quoi? Faut que ça vienne! B. Si ta blonde fait geler ton sperme... B. Ça se peut que ton monsieur frise! B. Si ta blonde fait geler ton sperme... B. Ça sert pas de pote-secule à tes invités! B. Si ta blonde fait geler ton sperme... B. J'espère que t'es pas à même la pompe! B. OK! On passe au vote qui a été le meilleur! B. Sainte-Bourg ! B. Vaut être au Serveur de Piment Vaguinata! B. Sainte-Bourg! B. Le piment vin ! B. Revenez-nous après la pause! B. Le piment vin 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 vin... B. On est jamais à l'abri d'un méchant rhume et de ce qui l'accompagne! Douleurs, frissons, mal de tête! B. Pour un soulagement rapide, il y a un remède aussi efficace pour le rhume qu'Atville l'est pour la douleur. On a une beau patient, il n'est pas comme moi. Les mamans savent qu'on traite la toux du rhume avec Robitussin DM. Ça prend un docteur. Robitussin DM, recommandé par les médecins, les pharmaciens et docteur-maman. Notre prochain patient. C'est un fait. Un Whopper contient 40 grammes de gras. Subway, par contre, vous offre 7 délicieux sous-marins contenant 6 grammes de gras ou moins. Pour brûler ces 34 grammes supplémentaires, il vous faudrait faire 1785 sous sur place. Subway, toujours à votre goût. Ce mardi, un monde de fou. Un monde de fou, mardi 19h. Le bonheur est dans la tigre. Je me mets ta dite pour agresser. C'est-tu ton tignac ou mon tignac? C'est-tu ton tignac? C'est-tu ton tignac? Oui, je marche. Le bonheur est dans la télé. Maintenant, le mardi à 19h30. J'ai mieux resté là, Max. La Dodge Caravan est la plus innovatrice, la plus imitée, la plus estimée et la plus vendue des mini-fourgonettes au pays. En ce moment, vous pouvez vous procurer la Dodge Caravan 2000 équipée d'un moteur V6, d'un climatiseur, de deux portes coulissantes et bien plus encore pour seulement 269 $ par mois. Ne restez pas derrière. Prenez-les devant chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep. Ça me rate bien, c'est ça que tu m'appelles. Je vais apprendre comment ça marche un téléphone, puis je vais t'appeler. Moi, je pense que je commence la période claque sa gueule. Mais quoi ton nom? La femme, c'est pas mal plus qu'un corps puis une apparence. Ouais, un beau petit cul après ça! Mettons que ça paraît que nous étions froides, hein? Sors-tu là! 20h30, tout de suite après Histoire de fil. Ne manquez pas Kilomètre-Heure. C'est un fait. Un Whopper contient 40 grammes de gras. Subway, par contre, vous offre 7 délicieux sous-marins contenant 6 grammes de gras ou moins. Pour brûler ces 34 grammes supplémentaires, il vous faudrait faire 1785 sous sur place. Subway, toujours à votre goût. Hé! Qu'est-ce que Pierre-Bruno a de poigné dans le nez? Ça, c'est top secret, oui! On essaie de trouver les grands secrets dans la vie de quelqu'un. Comme par exemple, quel est le plus grand secret de Réjean Roule? Ses patrons sont encore plus niaiseux que lui. Alors, quel est le plus grand secret de Lise Ouattier? Hé! Lise Ouattier, là, c'est crème, là. C'est de la 35%. Le plus grand secret de Lise Ouattier? Lise Ouattier, là, c'est pas parce qu'elle est laide qu'elle se maquille. Non, c'est parce qu'elle est très laide. Le plus grand secret de Lise Ouattier? Ça a l'air que c'est Muriel Millard qui fait son maquillage. Le plus grand secret de Guy Mongrain? Tu travailles tellement fort, là, que sa femme n'a pas le temps de le voir. Puis elle est bien contente. Le plus grand secret de Guy Mongrain? Hé! Guy Mongrain, là, il n'y en a pas de secret. Il est vraiment de même. Le plus grand secret de Guy Mongrain? Ses jeux de mots, là. Même lui, il ne les comprend pas. Le plus grand secret de Maman Villon? Il paraît qu'elle n'a pas de prénom. Le plus grand secret de Maman Villon? Après le remariage de Céline, là, elle a fait des petits pâtés avec le chameau. Grand secret de Maman Villon? Hé! Maman Villon, quand elle va manger chez Nicole, elle rote. OK! J'aime ça, ce jeu, là. OK, on passe au vote qui a été le meilleur! Avec mon oeil de Jacques Villeneuve, qu'essaye de nous faire accroître que son char va mieux marcher que celui de la rembourser. Hé! C'est quoi, c'est quoi, vivant? Eh! Quand le nain de Fort Boyard est pogné pour monter l'oratoire à genoux, laissez-moi vous dire qu'il en fait des simagrées, ouais! Dans l'enveloppe, il y a un petit quelque chose que vous devez mimer pour le faire deviner aux deux autres. Sans parler, hein? Sans parler de sa bouche. Alors, Guy, voici, mes talents de mime. Un gars qu'on connaît pas qui relève son pantalon? Un travesti? Un Indien? Un nain de Fort Boyard? Un Eskimo? Oh? Un... Un artisan? Quelqu'un... Un fif? Un fif joyeux? Un trois fifs? Trois fifs joyeux? Un fif coupe? Un scoop? Un scoop? Oh! C'est bon là-dedans. C'est bon, c'est Brune. Elle coute bien. Elle coute bien. Vas-y, mon Bruno. Euh, d'accord. D'accord. Un innocent? Un fonctionnaire? Non, ma bras-toi, il est avant le show. Un ex-police? Euh, un innocent. Un seul déceint innocent. Euh... Un obèse mal habillé? Un impoli? Un impoli? Euh... Mais c'est Bruno, l'André? Ok, on ne sait pas c'est quoi. C'est le réparateur, mais les tags. Oh! Très bon. André? Un pusher. Un extraterrestre. Un fucky. La fermeture de Louis-Polite-Lapontaine. Un pyromane. Un squidgy. He's so good! Qu'est-ce que c'est qui est sorti de ta poche, de là? Un technicien d'Hydro-Québec qui fait mes doigts dans la plague. Un pocheux agressif. Elvis Graton qui a maigri. Ouais, ouais. Un gars d'ailleurs, un sec qui saute d'un canot. Un fou! Quoi? L'homme canot. L'homme canot. Oui, c'est ça. On pense qu'on vote qui a été le meilleur. Et depuis maintenant, Bruno Landry, mesdames et messieurs. Et rappelez-nous après la pause. Et maintenant, je ne peux pas voir. Excusez-moi. Pardon. Excusez. Excusez-moi. Pardon. Désolée. Attends, je suis là. Avez-vous remarqué? Lorsque vous devez pas sécher le nettoyeur, vous ne pouvez jamais vous y rendre à temps. Maintenant, il y a Dryel. Dryel vous aide à prendre soin de vos vêtements nettoyage à sec à la maison. Appliquez le détachant. Introduisez gilets jupés même tailleurs dans le sac Dryel réutilisable. Ajoutez un linge Dryel humide et expédiez à la sécheuse 30 minutes. Maintenant, vous pouvez être tiré à 4 épingles sans vous tirer les cheveux. Alors, à quoi bon courir si vous ne pouvez en profiter? Maintenant, un choix de solution, une solution de choix. Le nouveau Dryel serait apporté. Jour de lessive, taille de liquide, colle cernée, traitez-les avec le rollerball. Ce qui reste, lave-lave rassée. Pas de problème. Vos vêtements, lavez-les, aimez-les. Avec taille liquide, ils ont fière allure. Ce n'est pas parce que tu te bocques que ça va aller plus vite. Laisse-moi tranquille, OK, Olivier? Tu ne peux pas changer de pensée. Quand tu voudras avoir une conversation avec moi, intelligente, tu me la laisseras savoir. Revoyez le dernier épisode de l'automne. Rue L'Espérance, maintenant le mardi à 21 heures. Ah, la nature, il n'y a que ça de vrai. On oublie les. Pas de panique, on a les céréales Nestlé, les squeaks. Le lait adore se faire chocolater. Les céréales Nestlé, Nesquik. C'est bon en chocolat. Allô, allô, chacun son tour. Sa matière première, c'est l'entrevue. Il traite de tous les dossiers chauds de l'heure. Mais avant tout, ce que je préfère, ce sont les bons face-à-face. Arc en pose les vraies questions. Première ce mercredi, 19h30, à TVA. Le nouveau Dodge Dakota Cabine Quad possède une belle grande caisse et de belles grandes portes arrières qui ouvrent sur une belle grande cabine pour mettre les choses que vous ne voulez pas laisser dehors, dedans, et vice-versa. Dedans. Dehors. Dedans. Dehors. Dedans. Dehors. Oups, c'est mieux. Dehors. Le Dodge Dakota Cabine Quad. Grande cabine. Grande porte. Grande différence. C'est le moment de jouer avec DC. Ouais. Ouais. Je vous donne une phrase qui se termine par « si » et vous la complétez. Comme par exemple, « la blonde d'André arrêterait d'avoir mal à la tête si... » Ben, si c'était la blonde d'André. La blonde de qui? Le... L'animateur, il serait meilleur s'il pensait à des meilleurs jokes. Les chauves pogneraient plus avec les filles s'il y avait des cheveux. Les chauves pogneraient plus avec les filles s'il y avait des cheveux. Ben... Au moins, on est tous en même long terme. Les chauves pogneraient plus avec les filles s'il y avait des filles s'il y avait des cheveux. Les chauves pogneraient plus avec les filles s'il y avait des cheveux. Si les filles étaient plus saouls. OK. OK. C'est beau, c'est beau. Les filles conduiraient mieux leur auto si... S'il y avait juste un piton? C'est ça! Les filles conduiraient mieux leur auto si... Si c'était eux autres qui la payaient. Bon! Oui! Les filles conduiraient mieux leur auto si... S'il était dans un derby de démolition? C'est bon! Les gars seraient plus romantiques si... Si les préliminaires étaient après. Les gars seraient plus romantiques si... S'il y avait juste un piton? Les gars seraient plus romantiques si... S'il était sûr de baiser tout de suite après. Oh! 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 Il y aurait plus d'intellectuels dans la police si... Si il bûchait avec un dictionnaire au lieu d'un botin téléphonique. Oh! 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 Il y aurait plus d'intellectuels dans la police si... Si c'était nécessaire. Oh! 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 Et c'est le moment de jouer à « Qu'avez-vous à déclarer? » Je vous propose une situation et vous me dites ce que la personne concernée a à déclarer. Par exemple, Juliette Pomerleau se fait frapper par un train. Juliette Pomerleau déclare « Hey, il ne pousse pas! » Pierre Bélin, mon ami, est choisi comme concurrente à « The Price is Right ». Bob Barkler déclare « Commandant, je démissionne! » Pierre Bélin est choisi comme concurrente à « The Price is Right ». Bob Barker déclare « C'est de valeur pour elle, mais elle gagnera pas! » Pierre Bélin est choisi comme concurrente à « The Price is Right ». Bob Barker déclare « A new refrigerator ». Jean-Leloup propose ses services comme porte-parole officielle de la SPCA. La SPCA déclare « C'est correct, mais il va falloir que tu portes un cognant antipuce, par exemple. » Jean-Leloup propose ses services comme porte-parole officielle de la SPCA. La SPCA déclare « Préférez-vous être piqué ou incinéré? » Jean-Leloup propose ses services comme porte-parole officielle de la SPCA. La SPCA déclare « A pas de problème, en autant que tu fournisses ta moulée. » Marcel Béliveau essaie d'entrer gratis au Salon national de l'habitation. L'organisateur déclare « Laissez les dons-fers, ça fait cinq ans que ça s'aïe. » Marcel Béliveau essaie d'entrer gratis au Salon national de l'habitation. L'organisateur déclare « C'est là-bas, la Cueille-Bonneau. » Marcel Béliveau essaie d'entrer gratis au Salon national de l'habitation. Marcel Béliveau déclare « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. » Il y a froid. Il était dehors. Il en reste une autre. Je n'ai pas un contrat d'un an. Evan Joannès souhaite louer un terrain au camping Sainte-Madeleine. Le propriétaire déclare « Cachez-vous, tout le monde, le gros Joannès arrive. » Evan Joannès souhaite louer un terrain au camping Sainte-Madeleine. Le propriétaire déclare « Hey, c'est pas là qu'ils vont les piquets. » Evan Joannès souhaite louer un terrain au camping Sainte-Madeleine. Le terrain déclare « Pitié, j'ai pas de vous d'être en dessous. » Ok, on passe au vote, c'est qui a été le meilleur. Le piment avant Bruno Ladrie, mesdames et messieurs. Hey, revenez-nous pour la bonne 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 bonne. « Pizza » « Wow, la pizza, ça vient d'où ? » « Ah, c'est pas du resto, c'est délicieux. » « T'as commandé ? » « Non, c'est pas du resto, c'est délicieux. » « Ah, super, ta pizza de quel resto ? » « C'est pas du resto, c'est délicieux. » « Ah, t'as fait livrer ? » « C'est pas du resto, c'est délicieux. » « La pizza lève au four délicieux. » « Une pizza surgelée complètement différente de Kraft. » « Sa croûte lève lorsqu'elle cuit, comme c'est du resto. » « Un vrai enfant avec sa pizza. » « Un homme et sa pizza. » « Tout le goût du pizza fraîchement cuit et c'est pas du resto. » « C'est délicieux. » « Nouveau goût de Kraft. » « Tu trouves pas ça triste, toi ? » « Une femme comme moi qui est plus capable de s'occuper d'elle-même. » « Hé, décroche ma vieille, il t'aime plus. » « Ce qui me manque, c'est que je te vois plus. » « Revoyez le dernier épisode de l'automne. » « Le retour, ce mercredi 20h. » « Ce que je vais vous dire vous concerne tous les deux. » « C'est ce qu'il voudrait, Julien. » « Il voudrait que la nouvelle soit sa femme. » « Pis que toi, tu sois sa maîtresse. » « Tu peux pas porter des accusations sans erreur. » « Revoyez le dernier épisode de l'automne. » « Les machos, maintenant le mercredi à 21h. » « Monsieur Gérard, monsieur Gérard, donnez-nous quelques conseils pour payer moins d'impôts cette année. » « Toutes les réponses à vos questions sont dans la presse les samedis et mercredis. » « Oui, mais selon vous, quels sont les fonds communs à surveiller ? » « Les nouveaux fascicules vos finances personnelles. » « Une série de huit guides pratiques gratuits dans la presse pour vous aider à mieux gérer vos finances. » « Ce samedi, le guide budgétaire. » « Mais monsieur Gérard, dites-nous quand même les rires. » « Écoutez, tout est dans les fascicules vos finances personnelles. » « Désolé, je peux pas en dire plus. » « Présenté par la presse en collaboration avec Fidélité. » « J'en ai marre de vivre dans cette horrible barrage. » « Nous vivons ici parce que nous n'avons pas d'autre choix. » « Tous les Américains rêvent de devenir millionnaires. » « Mais la réalité est tout autre. » « Je ne suis qu'une bouche que t'arrives plus à nourrir. » « L'envers du rêve américain. » « Ce jeudi, 20h. » Le lundi 7 février à 21h, TVA vous annonce un phénomène inusité. Partout au Québec, il fera beau et chaud. Le coupé-cavalier est équipé d'un lecteur laser, deux roues de 15 pouces et de la nouvelle transmission à 100 vitesses get-track. « Excusez, vous avez échappé votre moteur. » « Aïe, aïe, merci, ma'am. » Le coupé-cavalier de Chevrolet avec l'ensemble valeur 2000. Plus d'équipement, 1,9 % de financement, 178 dollars. « OK, on va jouer à « il y a un problème ». » « C'est très simple, je vous donne une bonne nouvelle et vous me dites pourquoi il y a un problème. » « Par exemple, il y a de plus en plus d'étudiants. » « Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de professeurs. » « OK, vous comprenez ? » « Le métro de Montréal est un des plus sécuritaires au monde. » « Le problème, c'est qu'il est sécuritaire de 1h à 5h du matin. » « On retrouve de plus en plus de femmes en politique. » « Le problème, c'est qu'on est obligé d'importer du Colombien à 3 fois le prix. » « Les voyages dans le Sud connaissent une popularité croissante. » « Le problème, c'est que Pierre Bélan finit toujours par revenir. » « Hé, de plus en plus d'artistes québécois se font connaître à travers le monde. » « Le problème, c'est que la Floride, c'est pas le monde. » « Pis Pierre Bélan, c'est pas un artiste. » « OK. » « Preston Archerbotte, il m'en parle. » « 57 Est, le Prince-Arthur à Montréal. » « Le téléphone pour réserver, 525-6790. » « 525-6790. » « Vous pouvez toujours arrêter en passant. » « On a toujours un petit peu de place. » « Favons 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson. » « On a toujours un petit peu de place. »